bonjour Maud salut Christophe on est à la librairie super héros c'est une librairie que j'adore tu peux nous rappeler d'en gros est-ce que tu vas à Paris ? bien sûr alors elle est au numéro 175 de la rue Saint-Martin juste à côté du centre Pompidou dans plein coeur de Paris alors dis-moi quels sont les 3 coups de coeur que tu nous conseilles ce soir ? alors on va avoir du Citéville de Jérôme Dubois chez Cornelius le Kent State de Derf Back Derf chez ça et là et le dernier Jérémy Moreau chez 2024 très bien et bien je t'écoute sur le premier sur Citéville alors Citéville de Jérôme Dubois je peux prendre celui qui est ouvert ça sera mieux c'est une comédie très amère et très cynique sur la société c'est vraiment tous les torts de la société dans leur plus grande exagération c'est toute la violence de notre quotidien est exacerbée par des situations les plus absurdes possibles c'est grinçant c'est franchement faut pas passer à côté voilà c'est un petit auteur un jeune auteur on va dire pardon ? en noir et blanc ouais alors on va plutôt parler de Bicromie c'est pas exactement noir et blanc et voilà avec des personnages qui ont toujours des têtes très malaisantes c'est le style de Jérôme Dubois c'est normal et ça va avec ce qu'il nous raconte très bien le deuxième coup de coeur toujours dans le pas tout léger donc le derf back derf sur des violences policières qui ont eu lieu sur des manifestations dans l'Ohio dans l'université c'est du lourd c'est vraiment toute une étude sur une époque que nous on connait pas tant que ça même si c'est très d'actualité c'est hyper documenté vraiment il y a beaucoup à lire moi honnêtement je ne connaissais rien sur ces événements là j'ai tout appris grâce à monsieur derf back derf et je peux vous dire qu'il a fait un sacré bon boulot ouais il y a un travail de documentation qui est vraiment énorme ah ouais c'est impressionnant et à la fin de toute façon il met toutes ses sources il y a tout un rapport biblio que j'ai pas lu en entier personnellement mais vraiment il y a toutes les infos qu'on veut si on veut aller plus loin et ça va amplifier finalement le mouvement de contestation contre la guerre du Vietnam aux Etats-Unis ah ouais complètement ah ouais non mais c'est un truc c'est à la base quelques étudiants qui ont commencé à faire leurs petits leurs petits mouvements dans leur coin à leurs petites réunions et ça s'est propagé ensuite il y a eu des manifs dans tout le pays et c'était au départ contre l'entrée en guerre au Cambodge mais dans le prolongement de la guerre du Vietnam superbe album exactement c'est ça vraiment qui est pas très gay mais il faut faire l'effort de le lire parce que vraiment on apprend plein de choses et c'est bien raconté c'est super c'est du lourd et ça c'est chez ça et la édition yes exactement toute petite maison d'édition mais qui font que des super livres ouais du bon boulot ah oui et puis le dernier le dernier beaucoup plus grand que que les autres cette fois donc cette fois on est avec Jérémy Moreau qui avait fait avant la saga de Grimm et pense les petits du monde et cette fois il nous sert le discours de la panthère donc ce sont des fables animalières voire des paraboles donc on va avoir plusieurs petites histoires donc qui vont se suivre et plus on avance dans le livre plus on se rend compte que ces histoires elles sont un peu liées plus ça forme un tout et plus on avance et plus on trouve ça beau et il y a clairement une sensibilité de la beauté de tous les êtres vivants quels qu'ils soient et c'est le genre de livre on arrive à la fin on le referme et là on se dit j'ai lu un truc qui est pas comme les autres et vraiment c'est beau franchement il n'y a pas d'autre mot à dire c'est à lire à lire et relire clairement dans tous les sens et ça c'est aussi une petite maison d'édition tout à fait les maisons d'édition 2024 qui font aussi que des très très beaux livres eux ils font vraiment un travail d'impression remarquable c'est franchement qu'on aime ou pas les histoires qu'ils publient la qualité graphique est au-dessus franchement ils font un travail de dingue voilà si vous ne les connaissez pas je vous invite à lire tout ce qu'ils font alors justement Maud comment fait-on à Superhéros pour venir commander le livre et puis venir le rechercher pour pouvoir le lire alors le plus simple pour nous c'est de passer par le site Superhéros sur le portail Canal BD donc www.canalbd.net slash Superhéros là-dessus il y a tout notre catalogue on peut voir ce qui est disponible ou ce qui ne l'est pas on met dans le panier dans le panier et puis nous après on traite les commandes on a installé une petite table à l'entrée du magasin pour que les clients puissent entrer s'abriter de la pluie mais sans pour autant venir circuler dans toute la librairie et nous on amène les livres sur la table voilà et après vous êtes ouvert à des horaires d'ouverture où les gens peuvent venir directement sans passer par le site exactement c'est ça donc on est ouvert le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h formidable Maud je te remercie pour ces trois coups de cœur BD je t'en prie et puis j'ai hâte de revenir faire un tour à Super Hero alors ouais carrément nous aussi on a hâte que les gens reviennent à bientôt je te remercie salut 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 Sous-titrage ST' 501